Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le Dr Joseph Hattie, PDG de IDFRAFICA, et j'ai le plaisir de vous adresser ces messages en commémoration de la journée de l'identité 2022. Une fois de plus, le 16 septembre est de retour et nous pouvons légitimement affirmer que l'appel à reconnaître cette date comme la journée de l'identité est encore plus convaincant aujourd'hui que lorsque nous l'avons lancé il y a quatre ans lors de l'Assemblée générale du mouvement IDFRAFICA au Nigeria en 2018. En lançant cet appel, nous nous sommes engagés dans une campagne qui nous a amenés ici aujourd'hui et qui se perçuvra jusqu'à ce que le monde entier reconnaît le 16 septembre comme journée de l'identité. Nous persistons dans notre conviction que l'identité mérite une journée. Sans preuve d'identité, les individus ne peuvent pas participer pleinement à la société et revendiquer leurs droits. Et cela ne fera que s'aggraver à mesure que le monde progresse dans sa transformation numérique. Je suis heureux d'annoncer que plusieurs pays ont déjà officiellement reconnu la journée de l'identité, tandis que plusieurs autres progressent rapidement vers cet objectif. Un certain nombre de décrets et de textes de loi en faveur de la reconnaissance légale du 16 septembre comme journée nationale de l'identité ont été soumis dans plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs. Nous saluons les champions à l'origine de ces initiatives et nous renouvelons notre appel aux autres pays à faire de même. Nous saluons également le grand nombre de pays qui célèbrent ou observent cette journée, cette année. D'année en année, les commémorations sont plus nombreuses, plus importantes et plus engagées. Et elles concrétisent l'intention initiale de la campagne. Elles sensibilisent le public et les élus à ces sujets essentiels. Cette année, nous sommes également ravis de voir que le nombre de partenaires de la coalition plaidant pour la journée de l'identité a abondi de 45 % par rapport à l'année dernière, éteignant plus de 160 organisations. Et ce n'est pas fini. Il s'agit d'importantes institutions gouvernementales, agences de développement et des ONG du monde entier. Dans leur ensemble, ils couvrent largement les domaines du développement, de la justice sociale et de l'action humanitaire. Il est impressionnant de voir tant d'organisations internationales converger vers cette cause. Si l'adhésion à la coalition était ouverte aux fournisseurs de solutions d'identité, nous verrions facilement plusieurs centaines d'organisations supplémentaires se joindre à la campagne. Mais pour éviter toute influence commerciale, nous continuerons à limiter l'adhésion aux non-fournisseurs. L'enthousiasme auquel nous assistons dans tous les secteurs, mais dans l'espoir, qu'en travaillant ensemble, nous surmonterons tous les obstacles pour inscrire le 16 septembre dans la conscience collective de l'humanité comme la journée internationale de l'identité. Nous n'en sommes pas encore là et nous n'avons pas non plus l'intention de nous précipiter car le chemin vers cet objectif est une occasion importante d'éduquer et d'être aidé au niveau national avant de porter la question devant la communauté internationale à l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors que la motivation initiale derrière cet appel était de maintenir l'objectif de développement durable ODD 16,9, l'identité juridique pour tous, au centre du programme de développement, il est devenu clair en cours de route qu'une journée commémorative de l'identité est nécessaire pour sensibiliser le monde entier sur trois objectifs qui englobent mais vont au-delà de l'ODD 16,9. Une journée commémorative est d'abord l'occasion pour les parties prenantes de renouveler par le dialogue national leur engagement pour atteindre l'inclusion totale et de réaffirmer leur volonté d'aider les personnes sans preuve d'identité à obtenir leur identité. Nous convenons tous que nous ne pouvons pas détourner le regard alors que plus d'un milliard de personnes continuent d'être privées d'accès à l'identification et continuent d'être confrontées quotidiennement à l'exclusion et à la discrimination. Les défis de l'inclusion sont devenus un pilier central des légendres de développement depuis la création d'ID4Africa il y a sept ans. Pour soutenir ID4D sur le continent qu'on a le plus besoin, l'Afrique où réside plus de la moitié des invisibles du monde. Pour avoir une idée de l'ampleur du problème en Afrique, il suffit de dire qu'il est semblable à un scénario où chaque individu au sein de l'Union européenne serait dépourvu de preuves d'identité ou un scénario où tout le monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada réunis serait invisible. De tels scénarios seraient clairement impensables en Europe et en Amérique du Nord. Alors pourquoi sera-t-il acceptable en Afrique ? La journée commémorative rappelle aux autorités le travail qui reste à faire pour résoudre les défis de l'exclusion. Ils devraient encourager le dialogue national sur cette question et donner à la communauté du développement, aux dirigeants politiques et aux donateurs l'occasion de renouveler leur engagement en faveur de l'inclusion totale. Deuxièmement, alors que l'identité pour tous est un objectif important, il est également important de s'assurer que cette identité autonomise ceux qui la détiennent. L'identité doit permettre aux individus d'exercer l'ensemble de leurs droits facilement et elle doit être le fondement sur lequel reposent les services et la conduite de la vie quotidienne. Nous croyons qu'il est de la responsabilité des gouvernements de mettre en place les environnements propices réglementaires et les infrastructures qui encouragent et soutiennent l'utilisation responsable de l'identité par les secteurs publics ainsi que par les secteurs privés. Cela est plus important que jamais dans le contexte numérique où il existe une opportunité de développer des plateformes de prestations de services qui révolutionnent les économies numériques et font de l'exercice de ces droits et responsabilités, une question de routine. La commémoration de la journée de l'identité devrait nous permettre d'évaluer dans quelle mesure notre identité est utilisée pour renforcer nos actions. Troisièmement, l'utilisation de l'identité, en particulier dans un contexte numérique, produit d'importants sillages des données qui pourraient être agrégées dans des bases de données centralisées, menaçant la vie privée et les libertés individuelles si des mesures préventives ne sont pas en place. La journée de l'identité devrait nous rappeler, en tant que communauté et en tant qu'individu, d'examiner dans quelle mesure nos données sont protégées et notre vie privée est assurée. En cas de doute, cette journée doit être l'occasion de s'interroger et d'exiger la remédiation des risques. IDFRA Africa, depuis sa création, a clairement indiqué que le mouvement ne soutient pas les systèmes d'identification qui ne sont pas régis par les cadres juridiques appropriés. Ils doivent, par tous les moyens, utiliser des gardes fous qui les rendent dignes de confiance et un instrument uniquement pour les biens. Et en tant qu'organisme moteur de la campagne IDD, nous réitérons cette position en toute transparence, en donnant les termes les plus forts à cette occasion. La protection des données et la confidentialité doivent être au cœur de tout système d'identité et doivent être réévaluées en permanence pour s'assurer que ces systèmes restent dignes de confiance. La journée de l'identité est le moment idéal pour effectuer ce type de contrôle annuel. Beaucoup m'ont demandé ce qu'il faut faire d'ici la journée de l'identité 2022. Cette année, l'action numéro un pour les individus est de faire passer les messages et pour les organisations de commémorer la journée à travers des événements qui engagent le public et les dirigeants politiques. La campagne globale progresse très bien, mais nous devons continuer à sensibiliser et à dynamiser nos communautés autour du sens et de l'importance de la journée de l'identité. Nous avons créé des ressources pour soutenir cet objectif. Je vous invite donc à visiter le site web des ressources de la journée de l'identité. Le lien est dans cette vidéo. J'aimerais terminer en vous souhaitant une commémoration significative le 16 septembre en répétant le slogan qui est maintenant le moteur de cette campagne. Tout le monde mérite une identité, alors l'identité mérite une journée. Merci pour votre attention.